Alors je sais ce que tu dis, tout le monde te dit dans les pubs, dans les vidéos YouTube etc que le dropshipping en 2021 est en train de changer et que c'est plus du tout comme avant C'est vrai parce que si c'était pas vrai on le dirait pas Frérot dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te présenter un outil justement qui prend le train en marche qui va te permettre de trouver des produits winner mais d'une autre manière que les manières traditionnelles à savoir Facebook Ads, Facebook Ads, Facebook Ads Pourquoi c'est important aujourd'hui de trouver des produits winner d'une autre manière ? Tout simplement parce qu'avec les renforcements de sécurité de Facebook la casse-couillitude de Facebook Ads etc Il y a de plus en plus de publicités finalement Il y a de plus en plus de produits qui sont lancés mais pas sur Facebook Ils sont lancés par exemple sur Instagram, ils sont lancés sur Snapchat Aujourd'hui c'est super important quand tu cherches des produits winner de plus te contenter de faire comme tu faisais avant d'aller sur ton adspy qui te coûtait 3000 euros par mois pour trouver juste les produits winner de Facebook Aujourd'hui il faut faire du multi-canal C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui Je vais te montrer un outil de MOTHERFUCKER qui est justement un outil qui te permet de faire de la recherche multi-canal L'outil en question c'est Minea Alors si tu n'habites pas dans une grotte tu as dû forcément voir les groupes Facebook inondés de codes promo pour Minea Je vais t'expliquer pourquoi ces gens-là posent leurs codes promo Tu vas voir qu'il y a un intérêt même pour toi à le faire Et Minea à quoi ça sert concrètement ? Ça va te servir à rechercher tous les produits winner de Facebook comme je viens de te dire et également tous les placements d'Instagram Il va aussi te servir à analyser les shops des concurrents et d'analyser les stratégies marketing de tes concurrents C'est-à-dire que si demain tu veux lancer une boutique par exemple dans le fitness tu peux savoir quels sont tes concurrents dans le fitness et quelles stratégies marketing ils ont utilisées pour faire la promotion de leurs produits Tu vois c'est ça l'idée de Minea C'est une espèce de gros shop tout en un qui va te permettre de sniper toute la concurrence Donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va se retrouver sur mon écran et je vais te montrer comment fonctionne Minea et à quoi ça sert dans les moindres détails Quand tu arrives sur ton dashboard ça ressemble à ça c'est hyper simple je veux dire il n'y a rien à comprendre mais je vais quand même t'expliquer parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus... Donc ici il te dit quoi ? Il te dit qu'il y a 14 millions d'annonces Facebook répertoriées Ici il te dit qu'il y a 288 156 placements d'influenceurs répertoriés et 338 323 shops analysés On verra ça plus tard je vais tout t'expliquer de toute façon dans les moindres détails Ici cet encart là est excessivement important parce que l'intérêt de Minea c'est que si tu invites des amis tu peux avoir des bonus qui vont te permettre ou alors d'avoir des crédits En fait tu utilises les crédits pour finalement faire des recherches concrètement C'est un peu comme Dropispy Je crois que Dropispy fait ça Favicon fait ça Le principe de crédit c'est un grand classique Donc si tu invites un ami à utiliser Minea tu peux avoir 10 000 crédits Si tu invites 4 amis tu peux avoir 30% de réduction sur ton abonnement à vie Et si tu arrives à inviter 10 amis qui s'abonnent finalement à Minea et qui ont un abonnement payant c'est important de le préciser tu auras Minea gratuit à vie Et pour ça il faut juste que tu leur donnes en fin de compte le code promo qui est ici Donc tes amis doivent appliquer le coupon qui est écrit ici et ça leur offre en plus 15% de réduction pour le premier mois Ne prends pas celui-là Mon code à moi il est bien mieux que ça Je t'expliquerai après Ne prends pas celui-là Ok ? En dessous quand tu descends il y a c'est pareil comme Dropispy comme Favicon et tous ces sites-là tu peux faire des listes et je vais t'expliquer après comment ça fonctionne Ici j'ai rien il est vide mon Minea est entièrement vide donc c'est pour ça que quand il me dit les listes tout est à zéro c'est normal tu peux ajouter une liste ici On va voir ça juste après Maintenant on va voir la deuxième partie donc le deuxième onglet ici qui est le onglet annonce finalement et ça ça reprend un petit peu le principe de Dropispy puisque je te rappelle que Dropispy est maintenant inclus dans Minea il existe tout seul mais il existe aussi dans Dropispy donc ça reprend le même principe si tu connais déjà Dropispy tout ce que je vais te dire là ça ne te servira à rien mais tu restes quand même sur la vidéo avec moi parce que comme ça ça augmente mon taux de rétention et c'est très important Donc comment ça fonctionne ? En gros c'est toujours le même principe c'est qu'ici tu as des filtres tu vois tu as des paramètres avancés tu peux trier de la manière dont tu veux donc je vais donner un exemple concret ici on va chercher par exemple par pays on va chercher toutes les annonces aux Etats-Unis sur Shopify voilà donc là il m'a répertoré toutes les annonces de sites qui ont été détectés comme étant des sites Shopify aux Etats-Unis et ensuite tu peux affiner par exemple date de vue date de première vue date de dernière vue date de création donc on peut faire par exemple date de première vue de manière à ne pas se retrouver avec trop d'annonces qui sont trop vieilles tu vois donc on peut mettre par exemple le mois dernier donc là il m'a répertorié finalement toutes les annonces aux Etats-Unis sur Shopify qui ont été vues pour la première fois le mois dernier voilà en gros comment ça fonctionne et là il me donne toutes les annonces que je veux ça fonctionne comme Dropispy encore une fois donc ici je te parlais tout à l'heure de la liste comment ça fonctionnait quel était l'intérêt de la liste etc c'est ici c'est que si cette annonce là par exemple je voulais la garder de côté d'ailleurs je t'invite à faire des listes pour des raisons d'organisation je t'invite vraiment à faire des listes donc si cette annonce là par exemple je voulais la garder par exemple New Waterproof Case je sais pas quoi je voulais la garder de côté dans une liste je vais cliquer ici hop ma première liste vu que j'ai pas de liste il va me dire de créer une liste donc on va mettre par exemple Cases iPhone par exemple hop ajouter et il m'a ajouté maintenant à la liste Cases iPhone que je viens de créer l'annonce qui est celle-ci en fait voilà en gros voilà ici donne tout un tas d'informations donc date de la première vue 6 mars 2021 date de la dernière vue 26 avril 2021 donc c'est le moment où je tourne cette vidéo concrètement il te dit le nombre de commentaires le nombre de likes le nombre de partages donc ça c'est du classique c'est du drop is by tu connais j'imagine si tu cliques sur le petit oeil ici tu peux avoir plus de détails donc on va cliquer sur le petit oeil pour avoir plus de détails et là pareil c'est drop is by donc il te montre la vidéo que tu peux télécharger en un clic droit ok donc tu peux télécharger la vidéo des concurrents ici c'est la copie concrètement c'est ce qu'il y a écrit tu sais au dessus de la vidéo dans l'annonce Facebook ok ici il te redonne encore les informations donc 9000 likes 223 coeurs 20 haha etc etc donc ça tu connais c'est comme drop is by encore une fois ici tout comme drop is by il te donne les désindications sur l'engagement dans le temps donc depuis le départ depuis la création de la publicité jusqu'à la date d'aujourd'hui donc on voit que cette publicité par exemple est sur une pente ascendante donc tu vois bien que concrètement c'est une publicité qui fonctionne toujours il te dit la même chose pour les donc il te dit ça pour les j'aime les partages les wow les haha les j'adore les etc etc il te donne également comme drop is by les données démographiques donc quel est le pays le plus où il y a le plus de gens qui ont l'interaction avec cette publicité l'âge des gens qui ont le plus d'interaction avec cette publicité le sexe etc etc tout ça ça va être des données qui vont potentiellement te servir pour faire tes propres pubs concrètement ok donc on revient dans annonce c'est comme ça que ça fonctionne le principe de l'onglet annonce ici est exactement comme en fait tu te retrouves avec drop is by sous les yeux mais ce qui est intéressant c'est ce qui est juste derrière ça va être ici l'onglet placement et ici l'onglet shop maintenant on va aller dans l'onglet placement qui est juste à gauche là et on va voir toute la puissance de minea l'onglet placement concrètement c'est un flux pie un flux pie c'est quoi c'est un outil qui te permet d'analyser d'espionner tous les placements qui sont faits sur instagram alors pour l'instant c'est instagram mais par la suite minea ça va être bien d'autres choses mais je vais t'expliquer ça après ok donc concrètement quand tu es sur l'onglet placement tu peux voir tous les placements qui ont été effectués sur instagram par exemple là pareil tu as encore des filtres c'est exactement la même chose la mécanique est toujours pareil donc tu as des filtres tu peux choisir par catégorie donc par exemple tu peux choisir la catégorie beauté ok technologie tu peux choisir par exemple les sites shopify donc là on est dans les sites shopify qui sont dans le thème de la beauté ok tu peux choisir ton pays alors par exemple on peut choisir je sais pas moi on va choisir la france par exemple tu peux aussi et ça c'est excessivement intéressant tu peux choisir le nombre de followers des influenceurs alors si tu veux que des influenceurs qui ont moins de 100 000 abonnés par exemple ou que des influenceurs qui ont entre 1 million et 2 millions d'abonnés tu cliques sur celui que tu veux là par exemple pour l'exemple là par exemple pour l'exemple oui absolument donc par exemple on va lui demander là d'afficher que des influenceurs qui ont entre 1 million et 2 millions d'abonnés hop et la plateforme on va aller sur Instagram et ça marche aussi sur Snapchat donc concrètement qu'est-ce que j'ai là j'ai que des sites shopify des placements qui ont été faits sur des sites shopify dans la catégorie beauté en France avec des influenceurs qui ont entre 1 et 2 millions d'abonnés sur Instagram donc là j'ai archi archi réduit mon champ de possibilités et quand on descend on a juste maintenant à aller regarder tous les placements qui ont été faits et il y en a tu vois il y en a beaucoup là ils cherchent il y en a beaucoup 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 on va prendre le premier qui vient par exemple le tout premier là pareil il te donne toujours des indications à savoir le nombre de followers de l'influenceuse en question donc c'est Shira donc je ne connais pas moi les influenceuses beauté j'y connais rien t'imagines bien vu ma tronche que les influenceuses beauté j'y connais rien mais quand bien même il donne déjà là des indications sur l'influenceuse en elle-même il te donne des indications aussi sur le site donc le site en question c'est garantiabioti.com si tu cliques ici tu peux encore une fois ajouter le placement comme le coup d'avant le placement l'ajouter à ta liste ok et si tu cliques sur l'œil tu peux avoir plus de détails sur le placement l'influenceuse etc etc donc là on a cliqué et qu'est-ce qu'il nous dit ici on peut voir le placement tout simplement tu peux voir le placement et tu peux aussi en faisant clic droit télécharger le contenu tu peux télécharger le placement pour le revoir plus tard ça te permet finalement par exemple de noter ce qui a été dit dans le placement pour que quand toi tu vas faire un placement dans la même niche tu saches qu'est-ce qui a été dit dans le placement de cette chez cette meuf là tu vois ce que je veux dire donc c'est super intéressant de pouvoir enregistrer les placements et de pouvoir les revoir ok et donc là concrètement sur cette fenêtre il nous dit que l'influenceuse c'est Chéra en France elle a un taux d'engagement de 6,2% il te le met en plus en vert pour te dire que ça sent bon tu vois voilà en gros ce qu'on a sur le premier écran et si on clique ici sur plus de détails il va nous donner des détails sur le shop en question si c'est un petit shop tu vas pas avoir beaucoup de détails mais si c'est un gros shop et on va le voir juste après quand tu vas aller sur des plus gros shop tu vas avoir beaucoup plus de détails qui vont te donner beaucoup plus d'informations ce qui veut dire que toi si tu as une boutique par exemple dans la même niche que la niche en question tu vas avoir beaucoup d'informations capitales sur comment tu vas devoir finalement faire tes placements et tes publicités ok donc ici bon ben c'est un petit site à mon avis qui est pas très voilà laboratoire garantie à mon avis c'est un petit site de dropshipping un peu lambda donc il n'y a pas grand chose tu vois il ne nous donne pas d'informations super pertinentes ici c'est quoi le nombre de visites donc tu vois bien que c'est du placement puisqu'il y a eu du placement produit ici ensuite les visites ça descend puis ça remonte voilà popularité Alexa Rank on peut pas le savoir encore Alexa Rank en passant c'est un espèce de classement mondial sur la popularité des sites si c'est un site comme ça un peu lambda forcément il n'est pas classé sur Alexa Rank du tout ici il nous donne et ça c'est super important des données démographiques donc pareil donc là on voit que 93% des gens qui ont vu le placement sont en France qui viennent de Google etc donc les sources de trafic il te dit tout il te dit également quel est le thème ici qui a été utilisé le thème Shopify qui a été utilisé il te dit les applications Shopify qui ont été utilisées sur le site voilà tu vois par exemple il nous donne beaucoup beaucoup d'informations sur le site en lui-même on va revenir en arrière on va essayer de trouver attends peut-être que si je reviens là hop voilà on revient en arrière on va regarder si ce site là a fait d'autres placements voilà et là on a tous les placements qui ont été faits par ce site là ok donc on voit bien que Garantia Beauty a fait un placement avec Shira avec Angelica Castella avec Angelica Castella une deuxième fois avec Lodos Makeup avec voilà tu vois il te donne tout un tas d'infos sur les placements qui ont été faits finalement avec ce site là là je suis revenu rapidement en arrière parce que je voulais quand même vérifier si la partie Snapchat Ads était finalement à jour ou pas parce qu'au moment où moi j'ai discuté avec les gars de Minea la partie Snapchat Ads n'était pas encore finie et je viens de me rendre compte que oui effectivement la partie Snapchat est terminée donc tu peux aussi suivre les placements sur Snapchat Ads et c'est exactement la même chose tu fais ta recherche ici donc tu fais un peu ton tri ici dans plateforme tu mets Snapchat Ads et puis il te sort les placements qui sont faits sur Snapchat Ads et puis ça marche exactement pareil tu cliques sur l'œil de manière à ce qu'il te donne des infos sur les placements c'est exactement la même chose finalement que pour la partie Instagram maintenant on va aller dans la dernière partie qui est pour moi le cœur de Minea et qui n'est ni dans Dropispy ni dans Influspy c'est la partie Shop ici ça la partie Shop ça va te permettre de tout savoir sur les shops que tu veux finalement espionner alors on peut taper par exemple ici dans la recherche on peut taper par exemple ben voilà FeedTrack voilà j'avais déjà fait ma recherche juste avant tu tapes sur FeedTrack tu vas ici sur le petit œil hop et il va te donner maintenant toutes les données relatives au site FeedTrack et regarde bien ce que je vais te montrer regarde bien ce que je vais te montrer parce que c'est juste incroyable ce truc-là analyse du shop donc il te donne des infos sur le classement finalement de FeedTrack sur Snapchat sur Instagram sur Facebook etc. le Alexa Rank donc ça on en a parlé tout à l'heure mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse surtout c'est ici l'onglet placement et l'onglet annonce Facebook ici pareil il nous dit la même chose que ce que je t'ai montré juste avant à savoir le thème qui est utilisé les applications Shopify qui sont utilisées je vais maintenant aller sur l'onglet placement et je vais te montrer la puissance de Minéa et quand on est ici dans placement regarde ce qu'il nous donne et c'est juste incroyable ce qu'il nous montre il nous montre l'activité finalement le nombre de placements qui ont été faits donc par le site feedtrack.fr il nous donne le nombre de placements produits qui ont été faits il nous donne le jour alors tu vois par exemple ici on était sur un placement deux placements tu vois c'est écrit c'est écrit juste là un placement par contre ici on voit qu'ils ont fait par exemple le 25 juillet ils ont fait 5 placements le même jour tu vois donc ils donnent tous les placements qui ont été faits tu vois quand même FeedTrack c'est une machine de guerre on se le dit entre nous mais c'est quand même une machine de guerre et quand on descend on peut savoir tous les placements qui ont été faits jour après jour donc le 9 février le 8 le 7 le 5 le 3 le 2 le 29 janvier etc on peut savoir tous les placements qui ont été faits le nom de l'influenceur etc etc on peut tout savoir en cliquant sur l'oeil ici et là on revient finalement sur la même chose que ce que je t'ai montré juste avant tu vois donc il nous dit le nom de l'influenceur le taux d'engagement le nombre de followers etc etc ici pareil il nous montre le placement qui a été fait on va revenir en arrière et donc voilà et il te dit absolument tout ce qui a été fait au niveau placement mais c'est pas tout il te dit aussi tout ce qui a été fait au niveau de la publicité Facebook et pour ça il faut cliquer ici sur annonces Facebook et il va me sortir toutes les annonces Facebook qui ont été faites par FeedTrack voilà et là ça c'est toutes les annonces qui ont été faites par FeedTrack là il y en a 4 mais en fait il y a 47 pages donc il y a 47 fois je sais pas peut-être 47 fois 4 pages je sais pas 47 fois 4 voilà donc il y a 4 fois 4, 8 il y a 200 annonces à peu près je compte vite fait là je suis dit t'es pas le meilleur moi à l'école en calcul mental mais voilà là il va te montrer tous les placements qui ont été faits le nombre de commentaires le nombre de j'aime le nombre de partages etc 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 ici tu peux le rejeter à ta liste ici tu peux cliquer sur l'oeil pour avoir plus de détails maintenant tu connais comment ça marche puisque finalement une fois que t'as fait une fois la manipulation c'est tout le temps pareil finalement de naviguer dans Minea alors au moment où on se parle Minea toutes les parties que je t'ai montrées là sont terminées mais plus tard bientôt là pour l'instant c'est en développement il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître comme par exemple TikTok Ads YouTube Ads Pinterest Ads donc tu vas pouvoir espionner tes concurrents sur ces réseaux sociaux là donc tu auras Facebook Instagram Snapchat TikTok YouTube Pinterest donc voilà tout ça ça va arriver au fur et à mesure du développement de l'application si tu veux mais tout ce que je t'ai montré là c'est terminé là c'est vraiment fini fini de développer évidemment ça va tout le temps être mis à jour mais au moment où on se parle c'est terminé de développer et la partie shop si je dis pas de bêtises la partie shop va aussi être encore améliorée et ça va être de mieux en mieux on aura de plus en plus d'infos sur les shops leurs placements etc etc voilà maintenant le gros cadeau que j'avais hâte faire que je t'ai annoncé au début moi j'ai un code promo qui n'est pas le même que celui que toi tu peux avoir j'ai un code promo à t'offrir qui va te permettre d'obtenir 20% de réduction sur ton abonnement pendant les 3 premiers mois et pas 15% pendant le premier mois c'est 20% pendant les 3 premiers mois je te le mets dans la description je te l'écris en dessous au moment où je te parle le code est écrit ici voilà j'espère que j'ai fait le tour de l'application et que tu vois un peu plus clair sur le truc qui inonde en ce moment les réseaux sociaux si t'as des questions évidemment tu peux me les poser dans les commentaires tu sais qu'encore une fois ça va me faire super plaisir de te répondre n'oublie pas de mettre un pouce bleu de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche houlette comme ça à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos tu en seras informé voilà moi je te laisse on se voit dans la prochaine vidéo tchuss